C'est un homme discret qui ne se trouve jamais au centre de l'image. Il travaille pourtant au cœur de l'équipe. Vas-y, contracte. Tu le sens ici ? Nous sommes au surlendemain d'un match, le moment où l'on fait le point sur les blessures. Il faut soigner et évaluer une mission indissociable du travail sportif des entraîneurs. Un blessé qui ne joue pas, c'est un handicap pour toute l'équipe, avec une conséquence sur ses résultats. C'est vrai que moi, par exemple, là, comme j'ai un petit pépin, j'ai vraiment envie de jouer dès le prochain week-end. Donc c'est vrai que ça m'inquiète et je me pose des questions. Je vais tout faire pour essayer d'être disponible parce que voilà, on est des compétiteurs. On prend beaucoup de plaisir sur le terrain, donc on n'a pas envie de rater le match. Là, ça te fait mal ce tir ici, d'accord. En aucun moment, on ne fera jouer un individu parce que l'événement le demande ou parce que l'entraîneur pousse à ce qu'il joue. Nous, si vraiment, même aussi important soit-il, s'il a un risque physique, on ne le fait pas jouer. Ça, c'est impératif. Le docteur Christian Fréchinos intervient dans la salle de soins du CAB tous les matins et il a du travail. Les armures de muscles ne suffisent pas toujours à protéger des joueurs de plus en plus sollicités. Dureté des impacts, chocs répétés, la marche entre Pro D2 et Top 14 était très haute. Alors pour faire face, on mise aussi sur la prévention, renforçant les points fragiles des joueurs. On fait travailler les masses musculaires parce que le muscle est l'élément qui protège le mieux l'articulation. Et plus le muscle est tonique et plus le muscle est consistant, et moins on aura de risques articulaires. Christian Fréchinos ne s'occupe pas que d'athlètes de haut niveau. L'après-midi, le médecin du sport et angiologue reçoit dans son cabinet des patients aux profils plus variés. Mais l'environnement reste dédié au rugby. Le docteur est un vrai passionné, il a lui-même joué au CAB et son père était déjà le médecin du club. Un apprentissage précieux. L'expérience du professionnalisme est très importante. Effectivement, on a des cas beaucoup plus épineux, et puis une répétition de traumatologie qui permettent effectivement d'avancer dans les autres cas. C'est indéniable, c'est un avantage indéniable. À 63 ans, Christian Fréchinos se prépare à passer ce flambeau un peu spécial dans quelques années. En attendant, la saison est encore longue, à lui de protéger ce qui semble indestructible. Voilà, hop, voilà.